Bonjour tout le monde! Hallo Leute! Cette vidéo sera en deux langues. D'accord? Donc, premièrement, je vais commencer en français. Je vais parler pendant deux ou trois minutes. Et après, je vais aussi répéter plus ou moins la même chose en allemand. Donc, je commence en français. Je parle pendant deux minutes, deux ou trois minutes, deux ou trois minutes. Après, je vais parler en allemand. Auf Deutsch aussi deux ou trois minutes. Cette vidéo est... Oh là là, mes cheveux! Cette vidéo est pour comparer l'allemand avec le français. Et le sujet de cette vidéo est un très bon et joli livre. Le livre, voilà, Le Petit Prince. Le Petit Prince est un tout petit roman. Il a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Il y a aussi une photo. Attendez. Voilà, une photo. Ça, c'est Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit pas bien. Il tient un livre. En ses mains, il y a un livre. Voilà. Il dit quelque chose. Et on voit un peu ses vêtements. Il a un chapeau et une veste de pilote. Pilote, en effet, sa profession était écrivain et pilote. Donc, pilote et écrivain. Il a écrit dans Le Petit Prince, dans ce roman. Il y a beaucoup d'aquarelles. D'accord? Et ça, c'est aussi de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry a fait ça. Il y en a beaucoup. Par exemple, ça, c'est le début de l'histoire. Il y en a beaucoup. Et c'est Saint-Exupéry qui a dessiné ces images pour son propre histoire. Voilà. Quelle est l'histoire? De quoi parle Le Petit Prince? De quoi parle ce roman? Je vais vous montrer. Alors, premièrement, il y a le protagoniste. Le protagoniste, lui, il est aussi pilote. Le pilote tombe en panne. Son avion chute et tombe. Et il se trouve en Afrique du Nord, en panne. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Dit-il. Il faut réparer l'avion. Réparer l'avion. Et quand il répare son avion, quelqu'un arrive. Et ça, c'est le fameux Petit Prince. Et le Petit Prince va raconter son voyage. Comment il est aussi venu en Afrique du Nord, dans le désert du Sahara. Et il va expliquer son voyage à lui, ce qu'il a vu. Et voilà! Voilà! Ça, c'était la partie française. Maintenant, je continue en allemand. Et je vais répéter plus ou moins la même chose. Peut-être vous parlez mieux le français que l'allemand. Ou à l'inverse. De toute façon, maintenant, Deutsch. Jetzt auf Deutsch. Also, vielleicht habt ihr ein bisschen etwas auf Französisch verstanden. Jetzt mache ich das nochmal. Ich sage das nochmal auf Deutsch. Und ihr könnt schauen, habe ich das richtig verstanden? Das Thema ist das Buch Le Petit Prince. Das Buch ist von Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry ist... Nein, er war ein Pilot. Man sieht das hier an seinem Hut und seiner Jacke. Er hat hier übrigens ein Buch. Man sieht es nicht, aber hier ist ein Buch. Ja. Er war Pilot. Er war Pilot mit dem Flugzeug und Autor. Die Bilder im Buch sind alle von ihm. Ja. Zum Beispiel hier. Das ist alles von Antoine de Saint-Exupéry. Ups. So. Oder zum Beispiel... Zum Beispiel hier. Ja. Das hat Antoine de Saint-Exupéry gemacht. Okay. Ich habe das Buch auch auf Deutsch. Der deutsche Titel heißt... Der kleine Prinz. Le petit prince. Tada. Genau. So. Was passiert in der Geschichte? Ich erzähle es euch. Das ist der Protagonist. Der Protagonist ist auch Pilot. So wie Antoine de Saint-Exupéry. Der Pilot fliegt mit seinem Flugzeug und hat eine Panne. Er hat eine Panne in Nordafrika, in der Sahara-Wüste. Er repariert also sein Flugzeug. So. Und dann kommt der kleine Prinz in der Wüste. Und der kleine Prinz erzählt dem Piloten von seiner Geschichte. Der kleine Prinz hat eine Reise gemacht über viele Planeten und ist jetzt auf der Erde. Und er erzählt ihm seine Geschichte. Das ist ganz grob die Geschichte vom kleinen Prinzen. Und das ist schon alles für heute. Ja. Ein bisschen auf Französisch, ein bisschen auf Deutsch. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.